Bonjour Bonjour bon après-midi Laurent Ferrelli je travaille au ministère de l'économie à Paris en France je suis là à titre personnel et je vais vous parler un peu de l'administration électronique et de la sécurité le jeu de ma présentation est de vous expliquer rapidement de ce qu'est l'administration électronique en termes de perception pour l'usager et l'administration et puis commencer à vous dresser un peu les grandes les grandes limites de l'administration électronique que l'administration électronique rencontre autrement en matière de sécurité alors pour commencer j'ai pris une définition qui me semblait la moins compliquée qui est celle de l'OCDE qui définit l'administration électronique comme l'utilisation des techniques de l'information et de la communication et en particulier d'internet dans le but d'améliorer la gestion des affaires publiques très rapidement sur l'expérience française alors c'est pas une bonne expérience forcément c'est pas ce que je vais vendre mais c'est plutôt pour vous dire un peu comment est devenue l'idée de l'administration électronique l'administration électronique c'est pas faire passer l'administration au TIC électronique derrière il y a des idées il y a des idées qui sont très fortes et qui ont émergé à la fin du 20ème siècle qui était qu'on voulait d'administration qui était moins dépensière les budgets de l'état commençaient à être un peu lourds à supporter donc on a dit il faut que les dépenses soient rationalisées et dans ce cas l'administration électronique est un bon moyen de rationaliser les dépenses parce que certaines procédures de papier coûtent 100 fois moins cher en version électronique qu'en version papier on voulait mettre l'administration plus efficace notamment en fonctionnement interne avec la possibilité de passer une administration à l'autre sans avoir à refaire tous les documents nécessaires ça a amélioré la transparence de l'administration puisque l'administration avait des sites et donc mettait à disposition du public l'information de manière très transparente et enfin l'administration électronique permettait à l'administration et aux administrés de dialoguer notamment avec des services qui étaient ouverts 24h sur 24, 7 jours sur 7 ce qui changeait des horaires habituels que les gens ne commençaient plus trop à apprécier parce que la majorité des gens travaillent maintenant et n'ont pas forcément le temps de se déplacer dans leur administration pendant leur temps de travail tout ça pour vous dire qu'on a changé la manière de percevoir l'administration sans parler d'administration électronique on est passé d'un service public à un service au public c'est à dire que les gens étaient habitués à consommer des services et on considérait que l'administration était aussi un service et que donc elle devait se mettre à leur service ce qui est tout à fait nouveau en France pendant longtemps l'administration était un peu les rois ils faisaient ce qu'ils voulaient ils vous répondaient, ils vous répondaient pas c'était pareil pour eux ils en avaient rien à faire c'était une position très délicate pour l'usager donc on est arrivé les TIC ont permis justement ce passage de cap en rationalisant l'administration et en mettant en place différentes procédures au début l'administration électronique c'était de la formation on a mis en place des sites qui permettaient de simplifier les démarches qui permettaient d'expliquer aux gens comment, faire, pourquoi, quand, etc. et au fur et à mesure c'est devenu un peu plus complexe puisqu'on a mis en place des téléservices qui permettaient des démarches en ligne alors les premiers c'était les impôts parce que ça rapporte de l'argent donc l'Etat s'y est vite mis et les douanes et puis après on est arrivé au cas du judiciaire on est arrivé à des tas de services désormais quasiment tous les services au public peuvent être pour l'objet de téléservices bon alors là c'est pas pour tout lire mais c'est juste pour vous dire rapidement comment ça a fonctionné en matière technique et ce qu'il y a eu comme volonté politique l'administration c'est très lourd ce sont des dizaines, des centaines de milliers de personnes qui y travaillent il y a plein de couches on sait même plus qui est son collègue qui est plus son collègue pour passer à l'administration électronique qu'il a fallu un vrai effort du premier ministre de l'époque qui était l'onel Josselin qui a fait un grand discours fondateur de l'administration électronique et de l'administration au service de l'usager au-delà de cette posture politique de discours des lois ont été mis en place de simplification des relations entre l'administration et les citoyens et surtout une administration spécialisée une administration spécialisée qui s'occupait des caractères techniques c'était la DISIC qui est un peu le DSI de l'Etat et une direction politique qui était la DIMAP Direction Interministérielle pour la Modérisation de l'Action Publique qui elle décidait des grandes politiques à mettre en œuvre des services à proposer etc et puis au fur et à mesure que l'open data est devenu un sujet la mise à disposition des données de l'administration il a été créé une mission qui s'appelle Etalab dont l'objet est de coordonner la production et la mise à disposition des données publiques auprès du public tout ça est sous la coupe du premier ministre donc c'est une volonté politique forte d'imposer ça aux autres ministères au delà de ça parce qu'il fallait aussi rassurer les gens on a mis en place une agence nationale de la sécurité des systèmes d'information l'ANSI qui s'occupe de la cybersécurité du gouvernement des services de l'administration entre autres de certains opérateurs aussi d'importance vitale alors comme je vous l'ai dit il y a un côté très technique qui est la DISIC qui est la mise en place de réseaux et de l'autre côté la DIMAP qui est un peu c'est l'administration qui dialogue avec l'administration pour mettre en place des procédures qui peuvent intéresser les usagers alors quelques grands exemples mon service public.fr qui est un portail qui renvoie vers tous les services publics en téléprocédure et les plus connus qui sont impo.gouv.fr vous avez compris de quoi on parlait et puis cjnjustice.gouv.fr qui correspond à la demande d'extrait de cas judiciaires qui a également été cité en exemple précédemment alors là aborder un peu les limites et les freins parce que c'est très bien l'administration chronique l'usager peut facilement contacter son administration il gagne en transparence dans la gestion de l'argent public et de l'action publique mais il y a des freins importants dans tous les pays le premier frein qui ne concerne pas les données personnelles mais qui est important tout de même c'est l'accessibilité il y a des fractures numériques qui sont du territoire parce qu'il y a des endroits très peu peuplés où l'accès à internet est difficile dans tous les pays du monde il y a aussi une fracture numérique qui est générationnelle les personnes âgées comment peuvent-elles utiliser les téléprocédures est-ce qu'elles sont équipées d'ordinateurs pour de terminaux pour surtout que maintenant on passe aux applications donc moi mes grands-parents utilisaient peu de smartphones je pense qu'il y a beaucoup de grands-parents qui utilisent assez peu les smartphones de nos jours et encore moins pour aller sur des sites de l'administration une des grandes questions qui s'est posée c'est la protection des données personnelles parce que qui dit administration électronique dit données personnelles dit collecte et traitement et stockage de données personnelles et c'est pas neutre parce que c'est les lois qui sont en France et en Europe qui ont été votées en matière de protection des données à caractère personnel l'ont été faites suite à la volonté de l'administration de collecter de l'information de leurs citoyens donc quand l'administration a commencé à être passée à l'électronique beaucoup de gens se sont posés la question du traitement et certains ne faisaient pas confiance à l'administration curieusement on préfère faire confiance à Google qu'à l'administration c'est une énigme un autre point qui a freiné un peu l'administration électronique c'est le changement de culture au sein de l'administration les administrations pour ceux qui y travaillent vous savez que c'est pas très interopérable les ministères entre eux parfois font la guerre ils aiment pas trop partager les sujets pas trop communiquer, pas trop collaborer la maîtrise de l'outil informatique c'est une administration qui est vieillissante ben le personnel veut pas trop changer de méthode de travail un autre sujet qui est de sécurité qui est la maîtrise de l'infrastructure est-ce que ce sont des acteurs nationaux qui ont déployé et qui exportent l'infrastructure c'est une question importante parce que on l'a vu dans l'actualité avec les affaires Snowden et compagnie même quand on a un acteur national c'est compliqué alors imaginez que vous avez un acteur américain ou autre qui est sur votre territoire savoir s'ils respectent le rouleau national ça devient compliqué il y a la sécurité et la disponibilité des services si vous offrez des services en ligne vous devez être disponible 24 heures sur 24 séjours sur 7 c'est ce qui se passe dans le séjour privé si vous êtes pas capable les gens vont dire que vous êtes nul et que ça va être un échec total de votre stratégie d'administration électronique enfin il y a les luttes contre les intrusions et le phishing alors le phishing ça touche les services publics aussi en France il y a des gens qui recevaient des emails de la gendarmerie ou de la police les condamnant une amende à payer sur Paypal bon il y a des gens qui n'ont pas fait attention qu'on payait il est évident que la gendarmerie n'envoie pas de mail en tout cas n'envoie pas d'amende et de paiement par mail et puis la sécurité c'est important il faut montrer que vous contrôlez votre pays et qu'un autre pays ne peut pas vous mettre à genoux il y a l'exemple de l'Estonie en 2007 qui a eu quelques petits problèmes avec la Russie l'Estonie c'est un pays où l'administration électronique est très forte c'est un pays très numérique tellement numérique le jour où les russes n'ont pas été contents ils ont attaqué il y a une cyber attaque sur l'Estonie qui a paralysé tout le pays donc déployer une infrastructure oui mais il faut pouvoir en gérer la sécurité derrière autrement c'est une vulnérabilité terrible pour votre pays et une grande question sur la sécurité qui est la gestion de l'authentification c'est un peu compliqué parce que par exemple la première fois que j'ai payé mes impôts en ligne il fallait j'ample 3 ou 4 3 3 codes différents pour les gens qui utilisent Facebook ou autre ça peut paraître compliqué mais c'est un peu le prix de la sécurité et c'est un vrai problème parce qu'il faut arriver à pouvoir authentifier les gens et il faut pouvoir mettre en place ce module dans l'administration électronique et pas que ça soit un identifiant différent à chaque fois il faut que les gens puissent avoir une facilité d'utilisation pour différentes administrations mais le problème c'est que s'il y a un seul identifiant les gens vont dire mais vous collectez toutes les données et ça c'est interdit au même endroit donc il faut donner aux gens l'impression que c'est facile pour eux mais que vous derrière tout est séparé et vous l'avez sur internet pour les gens qui ont Facebook il y a Facebook Connect qui permet de se connecter à des tas de services en dehors de Facebook parce qu'ils utilisent les services d'identification de Facebook dans l'administration on a commencé à créer ça ça ne fonctionne pas trop pour l'instant ça s'appelle France Connect on se connecte et puis on connecte un compte auquel associé d'autres comptes et ça permet de séparer les données des différents comptes tout en gardant le même identifiant donc les défis c'est la protection des données personnelles plus la résilience des infrastructures ça donne la confiance du citoyen si vous n'avez pas ça les gens n'ont pas confiance ils ne tourneront pas vos services et se détourneront de vos services et continueront à vouloir en administration et dans les bureaux la protection des données personnelles ça passe par la gestion de l'outil d'identification il faut contrôler votre outil d'identification vous n'allez pas confier à Facebook ce travail là et il faut aussi garantir la sécurité des capacités de stockage parce que les données personnelles collectées par l'administration intéressent beaucoup de gens dans le monde parce qu'elles sont extrêmement précises et complètes donc elles ont de la valeur autre chose l'administration électronique il ne faut pas arriver à un standard maximum mondial quand vous réfléchissez il faut arriver à créer un écosystème national autour pour pouvoir le développer parce qu'il ne faut pas que votre administration électronique grandisse plus vite que votre capacité que la capacité du pays à produire les éléments de cette administration là en d'autres termes il ne faut pas confier votre administration électronique à notre pays c'est ce genre de question qui arrive quand vous grandissez trop vite si vous vendez s'il y a des marchés qui sont passés pour s'occuper de l'administration électronique à des grands groupes étrangers c'est eux qui gèrent l'administration après et ça pose un problème de souveraineté et puis enfin une question assez simple qui est aussi il faut participer aux travaux des organisations qui standardisent et normalisent des tas de protocoles sur internet parce que si vous utilisez les protocoles sans savoir ce qu'il y a dedans ça peut être compliqué aussi en matière de souveraineté et de sécurité voilà je vous remercie